Salut tout le monde c'est Orane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais manger pendant 24h comme mon signe astrologique. Mon signe astro c'est le signe du taureau et donc on va découvrir ensemble ce que mange un taureau. Alors en plus le signe du taureau c'est réputé pour être le signe le plus gourmand de tous les autres signes du Zodiac, celui vraiment qui adore manger. Je ne sais pas pourquoi on a cette réputation, après il y a une part de vérité mais je pense que tout le monde aime manger quand même. Donc ça va être intéressant de voir ce que mange le plus gourmand des signes du Zodiac. Avant de commencer cette vidéo est à prendre au second degré. Bien entendu ce ne sont pas des sources réelles, enfin c'est pas la pure vérité vraie, ce sont juste des suppositions, des généralités. Voilà c'est vraiment à prendre au second degré. Moi j'ai juste trouvé le concept marrant et intéressant donc j'ai fait mes petites recherches sur internet, j'ai juste écrit ce que mange le signe du Zodiac, taureau et voilà. Après c'est vrai que j'ai toujours été très fascinée par l'astrologie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément mais c'est vrai que je ne me suis jamais trop penchée sur le sujet. J'ai lu de trois choses mais pas réellement en profondeur. Par exemple j'aimerais beaucoup apprendre à comprendre un thème astral mais c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire. Après c'est vrai que l'astrologie est aussi beaucoup critiquée. On y croit, on n'y croit pas, voilà. C'est propre à chacun. Moi je pense qu'il y a des choses réelles, que ça peut être vraiment une bonne thérapie aussi pour se comprendre soi-même aussi grâce à l'astrologie. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre signe astrologique, ça m'intéresserait trop de savoir. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je vous mets juste ici. Et puis on va commencer la vidéo, c'est parti, let's go ! Donc de ce que j'ai trouvé sur internet, on dit que le signe du taureau c'est le plus gourmand, que c'est un bon vivant, qu'il aime manger quoi, clairement. Ils prennent le temps de savourer chaque morceau, qu'ils apprécient les menus à plusieurs services, mais aussi la cuisine très raffinée, les desserts gourmands. Bref, en gros la nourriture c'est quelque chose de sacré pour eux. Pour le petit déjeuner, le taureau aime bien manger de l'avocat. Ils disent même car il lutte contre le mauvais cholestérol. Il boit du lait de coco. Alors ça j'ai vraiment pas l'habitude de boire du lait de coco. Écoutez, je vais me préparer des petits toasts d'avocat avec mon petit verre de lait de coco. Et puis c'est parti ! Bon, j'ai fait mes petits toasts d'avocat, je vais me régaler. C'est vrai que j'en mange pas souvent le matin, mais qu'est-ce que c'est bon ! Je vais goûter le lait de coco. J'en bois absolument jamais et j'en achète jamais. Déjà de base, je suis pas hyper fan de la noix de coco. On va goûter, écoutez. Bah c'est bon ! C'est hyper bon même ! D'habitude j'achète des boissons d'amandes, d'avoine, de riz, mais alors coco, c'est vrai que j'achète pas souvent. Je vais finir mes petits toasts d'avocat et mon petit lait de coco et on se retrouve après pour le déjeuner. Bon les gars, on se retrouve, il est actuellement 13h26 et je commence à avoir très très faim. Alors on va regarder ce que mange le taureau pour le déjeuner. Alors le taureau, la recette pour le séduire, c'est le tagine aux légumes. J'aime beaucoup les tagines, mais j'en mange pratiquement jamais. Du coup, c'était un gros dilemme pour moi. La question c'était, est-ce que je fais moi-même le tagine ou est-ce que je commande Uber Eats ou est-ce que je vais l'acheter directement ? Au final, j'ai acheté directement tout préparé parce que je me sentais pas capable de me lancer dans un tagine alors que j'en ai jamais fait de ma vie et j'avais peur de me tromper, d'avoir les mauvaises recettes. Et puis j'ai pas le plat à tagine non plus. Je sais qu'on peut en faire sans le plat, mais ça se trouve il allait être complètement raté et j'allais complètement saccager la recette. Donc j'ai préféré en acheter un directement tout prêt chez Super U. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tagine aux légumes du soleil avec un peu de bœuf. Ça va pas être aussi bon qu'un bon tagine fait maison. Je vais préparer ça, donc je pense que je dois le faire réchauffer au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Et on se retrouve après pour la petite dégustation. Ça y est, c'est cuit. On va verser la petite préparation dans l'assiette. Voilà mon petit tagine. Ça a l'air trop bon. Par contre, il y a un truc, il y a un truc que je déteste. Vous voyez ça là ? Les raisins secs dans la semoule. Ça c'est pas possible. Hum. Ah mais c'est tellement bon. Ça fait partie des plats que j'adore. Pourquoi j'en mange pas plus souvent ça ? Je ne sais pas. J'ai vu aussi sur internet les conseils alimentation pour un taureau. J'ai vu qu'il fallait qu'il apprenne justement le taureau à modérer et à toujours avoir sur soi une huile essentielle de basilic. Parce qu'apparemment ça aide à la digestion et apparemment le taureau mange trop. Pourquoi pas acheter une huile essentielle de basilic ? Ça m'intéresserait de tester. J'ai pas mal d'huile essentielle. J'ai la lavande, menthe poivrée, cannelle. Mais c'est vrai que basilic, j'ai pas. Après, j'ai jamais trop ressenti le besoin d'avoir une huile essentielle pour faciliter la digestion. Mais si ça peut aider, écoutez... Aujourd'hui, on fait tout comme les taureaux. C'est vraiment trop bon. J'ai vu aussi que les taureaux, apparemment, l'aliment qu'ils détestent, c'est la betterave. Et ça, franchement, ça c'est vrai parce que je déteste la betterave. J'en fais pas une généralité. Si ça se trouve, il y a des taureaux qui adorent la betterave. Mais apparemment, c'est trop sucré pour eux. Et moi, c'est vrai que la betterave, je déteste ça. Et aussi, apparemment, les taureaux, ils aiment trop les légumes parce que cultiver son jardin, c'est le fruit de ce qu'il a fait. Et le taureau est très proche de la terre, c'est un terrien. Mais voilà, le taureau adore manger les légumes qu'il a cultivés lui-même. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est un sans-faute. Je me reconnais bien dans les habitudes alimentaires d'un taureau. Alors, juste mis à part pour le lait de coco, j'ai beaucoup aimé le petit-déj et ce déjeuner. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous réserve le goûter et le dîner. Bon, les gars, on se retrouve, il est environ 16h et je vais me préparer pour sortir me balader un petit peu. Je vais aller à la pharmacie pour acheter l'huile essentielle de basilic. Je dois aller imprimer des partitions et je dois aussi acheter de quoi faire le goûter. Vous allez voir ce que je vais manger pour le goûter. Je donne un indice, c'est un fruit. Voilà. Bon, ça y est, je viens de rentrer. J'ai acheté ma petite huile essentielle de basilic. Normalement, ça se prend par voie orale une demi-heure avant chaque repas. Donc, je la prendrai ce soir. D'ailleurs, je n'ai même pas senti l'odeur. Ça sent super beau. Bon, après, je ne sais pas si ça a des effets immédiats. On verra bien. Alors, le péché mignon du taureau, ce sont les fraises. Mon péché mignon, ce ne sont pas du tout les fraises. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, mon péché mignon. Le tiramisu ou les éclairs au chocolat. Bon, je vais les préparer dans un saladier. Je vais les couper. Je vais mettre du sucre et de la crème fraîche. Bon, les gars, on se retrouve. Il est actuellement 19h30 et je vais préparer le dîner. Sur Internet, ils disent que le taureau est un amateur de plats chaleureux et nourrissants. C'est un amoureux des tartes et des quiches. Je vais préparer une tarte. C'est vrai que c'est revenu beaucoup, beaucoup de fois que le taureau aimait bien les tartes, les quiches et surtout les pizzas. Je préférais faire une tarte, une petite tarte aux légumes plutôt qu'une pizza. Je vais mettre courgettes, aubergines, oignons. Et je vais rajouter du cheddar puisque l'aliment de prédilection du taureau, c'est le cheddar. Donc voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non mais regardez-moi ça, ça a l'air tellement bon avec le cheddar là bien croustillant. Bien fondant. Oh là là, je vais me régaler. Vous savez ce que j'ai oublié ? J'ai oublié de prendre mes gouttes de basilic. Bon là, c'est la première fois que je vais faire ça, que je vais prendre des huiles essentielles par voie orale. Du coup, elle m'a dit d'en mettre deux gouttes sur un bout de pain ou peu importe. Bon, finalement, on va abandonner l'idée. Je vais plutôt me masser sur mon ventre. Personne ne peut manger ça, c'est pas possible. Parce que je pense que normalement, il faut le mettre sur un cachet neutre. Comme je n'en ai pas, elle m'avait dit, mets-le sur du pain ou un truc comme ça. Bon, ça y est les gars, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, je me suis plutôt reconnue dans les habitudes alimentaires d'un taureau. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taureau adore les légumes, visiblement. Le tagine aux légumes, la tarte aux légumes, voilà. En tout cas, si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !